bonjour à tous c'est yaya big boss on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui consacré à un ensemble de jeux lego city sorti en 2016 référence 60 118 et oui et après ce modèle là il n'y aura plus qu'un seul modèle lego à construire je veux bien sûr parler de du chariot de best master voilà et donc j'espère que ce modèle vous plaira voilà on ne collera pas les stickers et notre nouveau personnage sera un petit loup que nous avons construit dans la big boss life là et je vais pas m'en remettre de cette big boss life là la big boss life 3 en plus le 3 et mon chiffre porte bonheur alors là ça c'est vraiment exceptionnel excellent donc on ouvre notre carton à la manière leather killer hop toujours bien comme d'habitude le jour où cette technique ne marchera plus je sais pas un sachet numéro 2 avec la bannière un sachet numéro 3 normal et un sachet numéro 1 minuscule alors ça je veux m'en rappeler de ce mini sachet mais voilà on a un mini sachet c'est l'occasion de le dire c'est même pas un sachet de petites pièces c'est vraiment un mini sachet et j'allais oublier les deux modes d'emploi donc la planchette de stickers que nous allons voir plus en détail donc le premier mode d'emploi qui se termine avec la gagne simplement voilà premier mode d'emploi avec la gagne deuxième mode d'emploi qui se termine avec le modèle fini mais je ne vais pas trop vous le montrer une pub pour dipsy ou explota exploration sous-marine pour les astronautes la liste des pièces sur deux pages et une pub pour encore du 2015 elle dit dont les gosses se déchaîne sur le 2015 avec le le centre de démolition voilà j'allais jeter j'allais dire j'allais mettre le mode d'emploi dans les trucs à jeter mais bon ça va je n'ai pas jeter pour de bon c'est bon je les récupérer donc dans ce premier modèle oh oh yes il ya ce que j'avais prévu de vouloir avoir donc ça c'est parfait voilà on nous montre que dans le sachet 1 on construira ça et dans le sachet 2 on construira ça voilà donc c'est ce que je me disais que ça c'était cool dans le 4 4 offroder ou bien le 4 4 octane vite fait les petits stickers car je vous le rappelle qu'on ne les collera pas on n'a pas le temps donc 2 4 6 8 9 stickers au total voilà et j'ai remarqué un truc il n'y a pas si longtemps que ça le 4 4 octane c'est la référence 60 1115 et si vous regardez son numéro de plaque 60 1115 et là le le camion poubelle c'est la référence 60 118 et vous regardez le numéro de plaque 60 118 voilà petite information et je range les stickers à leur place et oui j'ai même fait une petite place exprès pour les stickers donc notre mini sachet on va commencer en fait il ya vraiment toutes les détails du sachets parce qu'on a un mini sachet en sachet banal plus un gros sachet alors là franchement wow wow j'enlève ça et ça tient tout seul ça tient vraiment tout seul c'est vraiment pas mal donc notre petit loup va être là donc le captain america se fait jarter je verrai encore je pense que je laisserai en tout cas notre petit maître de chaîne pour l'autre fond mais en tout cas ce sachet c'est sûr je vais le garder toute ma vie et je le range bien là parce que je vais jamais le jeter et donc personnage bon on va construire à la fin voilà pour faire durer le suspense quand même il faut du suspense des fois donc c'est pas trop dur de casquettes deux pieds deux casquettes deux pieds donc les pieds c'est une paire de pieds un deux paires de pieds deux torses deux têtes donc tout exact temps mis à part les pieds et la tête sera la même chose il y en a un canon il y en aura un qui tiendra quelque chose donc pas trop dur à construire du moins je l'espère parce que franchement si c'est si c'est trop dur à construire un petit machin comme ça je sais pas ce que je vais faire donc c'est une quatre fois six et on prend des une fois six pièces que l'on met chaque côté après on prend des une fois deux avec accroche deux fois deux sur le côté enfin sur en façade on met deux pièces comme ceci alors on en prend carrément quatre ouais et on fait ça direct 4 hop puis on fait déjà un beau carré voilà normalement sticker numéro 1 ici et ici donc au milieu si possible bien sûr une fois six de chaque côté notre une fois six de chaque côté voilà et qu'est ce qu'on a encore à mettre sur la façade encore ouais donc ça comme ça et ça comme ça donc c'est des une fois deux pentu et on a comme ça voilà hop et hop hop et hop comme cela si je ne perds pas la pièce que je viens de perdre et on en a besoin donc il faut que je la retrouve tout de suite donc on va s'embêter pendant deux trois petites minutes malheureusement je suis en vidéo j'arrive à perdre une pièce donc avancer déjà un petit peu parce que je ne sais pas si je vais la retrouver déjà moi je l'espère donc en fait n'avancez pas parce que j'ai retrouvé un donc vous allez arriver un petit peu loin voilà donc là notre ben est terminé il nous faut deux poissons comme ça si vous avez pas vous avez pété le mot d'emploi ou quelqu'un vous l'a donné il a deux poissons une banane une bouteille et un tenon vert deux tenons brun et deux tenons gris ce qui fait qu'en pièce en plus vous devez n'avoir qu'une pièce de chaque un tenon de chaque si vous n'avez pas un tenon de chaque c'est une erreur voilà simplement alors hop nos personnages on peut déjà même pas commencer comme on veut car les torses et tout ce n'est pas la même chose alors les personnages on a salopette man est avec le pantalon orange donc l'autre comme ça salopette man vient avec une tête banale un plus banal que l'autre sans barbe avec une casquette et un balai et j'ai trouvé une blague c'est un balai hier deux rues c'est catastrophique mais bon voilà notre balai hier deux rues donc un balai hier deux rues et un petit bug de lumière je ne sais pas si vous l'avez remarqué donc imprimé oui j'oublie chaque fois de faire du focus focus donc rien à l'arrière donc voilà la tête lui comme ceci et la tête comme ça à l'arrière rien non plus donc voilà pour notre premier sachet qui est donc terminé et on peut ouvrir le deuxième voilà mini sachet donc on met nos deux personnages là au fond notre petit bain là donc celui là je peux le jeter c'est un sachet grand bon voilà il y en a presque partout mais en plus sachet comme ça alors je vous le jure j'ai jamais vu ça j'ai déjà vu aussi peu de pièces mais dans un grand sachet mais jamais peu de pièces dans un petit sachet j'ai jamais vu ça je vous jure j'ai jamais vu ça ok une plate ok ça fait bien comme ça ouais c'est parfait donc on va déjà prendre les grosses barres comme ça ça là des longues barres on prend déjà toutes les barres tout ce qu'on peut appeler des barres donc une fois quelque chose qui sont dans ce modèle enfin dans ce tas parce que dans ce modèle bah oui de toute façon elles sont toutes dans ce modèle donc elles aussi ouais bon continuent alors on prend une longue barre on prend deux accroches pour des roues déjà je vais baisser c'est un peu mieux donc voilà à quoi ressemble donc deux ans donc c'est pareil une deux fois un brune hélice encore deux roues enfin deux pièces de roues un pièce pour tenir les roues encore du brun une longue de deux fois quatre donc c'est vraiment un long camion un long camion voilà donc on fait déjà toute la base on avance simplement deux minutes pour ça mais bon c'est de la vidéo alors on prend son temps c'est vrai que si j'étais en concours je pense que en dix minutes j'aurais fait voilà donc je prends mon temps parce que si je dis rien et tout vous voyez vous voyez rien donc j'ai mis encore une deux fois 2 4 6 8 10 12 14 16 ok une 2 x 16 2 2 x 16 comme ça là on m'aider une fois une à chaque tenon qui dépasse de côté bien sûr pour égaliser je sais pas si je le fais en deux parties ou pas ouais on peut séparer ça en deux parties bon on verra quand on aura déjà tout construit on verra pour le moment on reste focus ce qui se dirait ouais mais le focus c'est la netteté oui mais aussi en anglais focus veut dire concentré donc on reste focus donc on reste concentré ce que je veux dire c'est qu'on va pas commencer à danser on est en train de construire un dégo on reste sur un ego et on parle pas de chapeau ou à tibé qui ça parce que je viens d'en avoir d'empoir un comme je disais ça j'ai dit comme ça chapeau ou à tibé et voilà je pars sur des nouveaux sujets je pars sur des nouveaux sujets comme d'habitude ça c'est tout moi j'ai du mal à reconnaître mais j'essaie ici c'est tout moi bon voilà je chante très mal mais bon au moins c'est 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 l'eau lent ouais c'est quoi l'eau lent ça veut dire quoi et bien l'eau lent du verbe loli tout le monde dit lol alors moi je lol je lol tu lol avec un s il lol nous lolons donc l o l o n s vous lolez donc l o l e z du verbe loler c'est quoi c'est quoi c'est ça et il me faut deux ici et ici bon alors on va installer déjà le mécanisme de la grue enfin de la grue oui bien sûr on va installer le mécanisme de la ou de la ben voilà ben 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 jamin ben bon je vais arrêter les blagues parce que ça devient de pire en pire ça suffit donc maintenant je vais arrêter je vais essayer d'arrêter au moins donc là on voit rien de ce qu'on construit euh ouais on peut se pencher plutôt comme ça ouais et puis je construis par terre c'est mieux donc on continue on fait pareil une deuxième fois mais pour faire pour mettre où cette fois et bien au même endroit mais juste à côté simplement hop voilà parce que une ça suffirait pas voilà et donc on met des trucs de chaque côté pour tenir je ne sais pas quoi je ne suis pas un tricheur donc euh je ne sais pas encore quoi mais euh et bien je pense que ce sera des trucs pour tenir les outils je pense si c'est ça je suis trop grosse voilà il faut vraiment que j'arrête les blagues je sais n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires si vous voulez en tout cas je le sais déjà mais euh c'est une petite fleur au moins je saurais après s'il n'y a personne je dirais bah ok bah alors mes blagues elles sont drôles c'est ça bon alors je continue hein après faut de l'inspiration déjà pour faire des blagues drôle il faut de l'inspiration bah oui et aussi pour respirer voilà bon je vais vraiment arrêter les blagues ça devient catastrophique il y en a je sais qui vont quitter la vidéo à cause de ça qui vont avancer ou qui vont mettre sur mute alors je vais un peu arrêter les blagues pourries donc euh voilà du coup je sais pas quoi dire mais bon c'est pas trop grave les blagues quand elles sont bonnes je vais les dire quand elles sont complètement pourries je vais pas les dire donc euh là tout le monde voit bien ce que je fais du coup euh ça se voit ce que je mets donc des une fois une orange transparent et je sais plus ce que je voulais mettre ah oui donc des une fois une avec trous circulaire et je trouve ça pas mal en fait de construire ça par terre enfin pas par terre mais ah même le bureau et pas de construire ça comme ça comme ça comme ça c'est un peu fatiguant les mains ou ça fatigue les mains au bout d'un moment et en plus c'est moins c'est moins pratique parce que chaque fois je fais alors euh attendez alors on met comme ça et du coup bah voilà je vais essayer de changer mes mauvaises habitudes pour les vidéos hein ah j'arrive pas à laisser le silence un moment c'est dingue ça il faut encore deux brunes oui mais alors je crois que je me suis planté au début il fallait pas que des brunes au début bah si ah ouais ok elle était c'est juste pas regarder c'est tout donc ça je remets dans le cas il y a un peu moins de bordel qu'avant euh là on est presque bon il nous manque une barre une fois six ici voilà puis certains m'ont demandé euh à quoi ça servait de faire des live construction bah euh à plein de choses du style il y a quelqu'un qui peut voir un modèle euh un an plus tard qui veut le commander puis il se dit ouais mais c'est super vieux ça peut être nul ou comme ça et après il tape les vidéos puis il trouve on dit que si après il y a jamais personne qui fait enfin c'est clair que euh la personne qui veut chercher un lego bah elle le trouve pas et donc on est comme ça et oui on va coller bientôt un sticker mais qu'on ne colle pas bien sûr parce que euh on ne colle pas de stickers en vidéo et donc euh normalement ici sur la petite barre le sticker numéro 2 et rien que ça ça fait déjà un avion un avant de camion je trouve rien qu'avoir l'allure et donc on croche ça comme ça donc euh ça suit tout ça suit tout 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 donc voilà euh ça et ça donc euh ça va ici ok bon d'accord il y a rien qui tient on va déjà fixer tout ça avec ça voilà après on peut continuer à fixer ça avec ça bah par contre là euh je trouve niveau dynamisme il a perdu à cause de ça hein mais bon donc on fait un truc deux fois et c'est enfin ce que je me demandais et du coup bah c'est absolument pas ce que je disais donc tac et 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 oui je sais même pas mettre l'une sur l'autre correctement tac une grille et une autre pièce comme ça je vais mieux vous le montrer donc comme ceci hop de chaque côté voilà avec une grille noire et on met ça ici dans ce sens là voilà du moins j'espère et oui c'est ça ça doit être bon donc deux grosses barres qu'on empile bien droit on met ça là qu'on tourne ça comme ça deux choses en hauteur enfin deux une fois deux en hauteur qui cache bien l'arrière donc pas mal ça fait un peu la cabine à l'arrière je trouve donc voilà ça comme ça donc là ça prend déjà bien une allure de camion donc pas mal et donc j'espère que vous aimez bien ma technique pour faire des vidéos de glyco puis bah si ça vous plaît pas bah n'hésitez pas à le dire voilà et peut-être que je pourrais changer ou peut-être que je pourrais pas simplement peut-être si vous me dites fait tout blanc ou fait tout brun là je pense pas que je pourrais parce que c'est pas facile d'installer soit un drap ou d'acheter un bureau blanc juste pour ça je pense pas je pense pas donc sticker numéro 3 ici pour petite info donc comme ça et donc comme ça et comme ça ok ça se croche pas bien et on remonte ça grosse plaque noire à l'arrière voilà pour la benne et les feux arrière que nous allons faire tout de suite pour clore cette vidéo donc comme ça ah non peut-être pas tout de suite normalement il devrait y avoir ça et après ça comme ça tel que je connais lego ça devrait être comme ça donc je pense comme ça comme ça parce que plus les clignotants plutôt vers le bord ce serait plus logique et oui j'ai raison donc un petit sticker bien évidemment ici le numéro 2 donc la plaque bien sûr petite précision avant j'ai oublié de mettre juste une petite porte voilà voilà on remonte ça voilà 21 minutes je vais faire une vidéo un petit peu longue mais en une partie donc voilà les pièces rien de super intéressant voilà ça c'est bon donc le premier mode d'emploi est terminé voilà voilà comme ça deuxième mode d'emploi numéro 2 voilà comme ça je sais pas s'il y aura une revue par contre il a l'air d'y avoir une vue technique ah ça me plaît ça je sais bien qu'il y a quelque temps je disais que j'aimais pas trop le technique mais j'ai commencé à aimer j'aime bien le technique mais pas trop trop technique je préfère quand même les briques mais le technique me plaît quand même il y a deux petites roues que je ne sais absolument pas à quoi elles vont servir parce qu'un camion il y a 6 roues il y a 6 pneus il y a 6 jantes mais bon on va faire un peu par pièce parce qu'il y a plein de pièces qui se ressemblent et c'est toujours plus pratique on va dire donc on va mettre toutes les pièces orange sauf toutes celles qui se ressemblent au même endroit donc sauf ce petit tas de pièces parce que je sais qu'on va les utiliser toutes en même temps donc ça c'est bon ça y a pas besoin de chercher donc toutes les pièces grises les grosses plaques grises ici avec les autres pièces grises les grises foncées le technique le orange ah bah j'ai oublié les voilà tout ça là ça et le rouge voilà et j'ai oublié le petit sachet oui le petit sachet il va être perdu tout seul sans moi et donc ça je m'amuse pas à trier parce que c'est pas très utile donc on commence avec une plaque est-ce que c'est toutes les mêmes est-ce que c'est toutes les mêmes oui donc c'est toutes les mêmes donc j'en prends une au bol donc c'est toutes des 4 x 6 hein comme d'hab toujours x 6 c'est lego ça ces temps il me donne plus du x6 et donc voilà ce qui nous a l'air nous élargit parce que comme vous pouvez le voir là voilà ça nous élargit notre ben je pense que c'est plus simple si je fais ça comme ça ah ouais d'accord lego se lance 4 blanches 2 rouges tout dès une fois deux donc 3 blanches 4 blanches donc là comme ça comme ça comme ça comme ça et comme ça lego continue il nous dit encore vas-y tu prends encore deux petits carrés orange tu les mets au bout le reste tu continues en une fois deux donc on prend encore deux tchak et c'est parti allez hop et il y a quoi maintenant ils font pouter ? ouais ils font pouter donc toutes ces pièces comme ça donc une fois quatre en hauteur donc le style intérieur contre l'extérieur je trouverais plus stylé de mettre comme ça ouais je pense que je pourrais changer ouais ça va être chaud j'ai bien envie de changer parce que là j'aime pas trop alors comme ça je vous dis petite information je fais le véhicule à l'envers voilà vous êtes d'accord ça donne mieux ouais mais après ça fait pas camion ça fait plus camion alors go on fait comme lego ils disent fubasta et hasta la vista voilà donc voilà maintenant ah oui et sans parler encore trop j'aimerais bien qu'il y ait un petit truc à l'arrière pour que le deuxième personnage puisse se tenir ce serait vraiment pas mal moi je dis ça comme ça mais en tout cas ce serait vraiment pas mal donc comme ça toujours en direction de dehors j'ai cru qu'il y en avait un qui s'était coincé et donc les pneus on peut les mettre là et prend une fois deux normal et on met une fois deux avec accroche pour le balai et pour la la pelle voilà on prend des deux fois deux on casse comme ça ouh d'accord alors le camion est pas très stable voilà hop j'espère qu'on casse bientôt tout ça donc ça ok encore une fois deux c'est la dernière une fois deux rouge qu'on a rouge ou blanche et maintenant on pose les deux dernières une fois deux voilà ouh youpi donc comme ça on pose du orange comme ça deux petites deux une fois deux deux bien sûr toujours des une fois deux et le chariot de best master je dois faire une review je suis vraiment désolé je pense pas que je pourrais le faire parce que sinon je pourrais plus tenir mon planning du coup bah il faut que je sorte le ninja copter et après ça ferait trop long donc je vous sortirai seulement une review possible je verrai mais c'est possible qu'il y ait que une review normalement pas mais c'est possible qu'il n'y ait que une review et moi non plus j'espère pas mais bon donc on met ça comme ça pour caser tout ça toutes les roues là on peut les mettre là bas parce que franchement ils nous embêtent un petit peu par là donc deux donc une 4x4 une 2x4 et une autre 2x4 qui font une sorte de petit toit que l'on approche ici mais il faut mettre des stickers bien sûr donc le sticker numéro 6 vient là en bas ici et le sticker numéro 5 vient en dessus voilà on est déjà à 79 étapes pour ceux qui se demanderaient donc on a déjà pas mal bien avancé on est à 35 minutes ça va encore on fait pas trop long on fait pas trop long je suis content je pourrais le faire en une vidéo c'est plus simple je trouve personnellement c'est plus simple et donc 2x2 j'ai un truc dans l'oeil c'est dérangeant j'espère pas devoir ralentir la cadence et on accroche ça comme ça voilà on case avec 2 longues donc des 1x6 logiquement et des 1x3 de chaque côté pour que tout tienne bien voilà sticker numéro 4 ici au milieu donc ici là et un autre sticker numéro 4 ici et donc ah du technique ouais enfin enfin le technique et du coup là je peux quand même trier les pièces parce qu'il y a presque rien donc voilà au moins comme ça ce sera fait voilà ça c'est ce qu'on utilisera pas je fais un petit défi je mets ce qu'on en aura pas besoin après voilà donc ces pièces là je ne les touche plus jusqu'au bout jusqu'au bout si je dois les toucher c'est que mon calcul était faux et pourtant j'ai de l'expérience avec l'ego donc je devrais réussir j'ai failli tout faire péter donc on continue notre petite construction en ayant mal à l'oeil ouais ça va vraiment pas là ah c'est vraiment horrible mais je finis cette vidéo je suis en bonhomme je finis comme ça hop et encore une petite pour descendre voilà et là c'est tout bon donc donc ah non 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 si j'y arrive c'est que j'ai trop de bol la grosse erreur de ma part c'est de ne pas avoir laissé de trou circulaire et du coup j'ai du tout redémonté mais ça va encore pas trop pas trop dur de démonter car c'est déjà remonté et donc on croche ça comme ça donc là c'est bon pour ce côté on fait je pense pareil pour l'autre côté pour commencer hop tac donc comme ceci et on prend petite modification sinon ce sera les mêmes pièces donc comme ça comme ça là là comme ça et comme ça et on croche là bas je vais finir cette vidéo parce que quand même ah donc on continue donc une pièce comme ça ça une des trois barres restantes on l'entoure de deux petites barres euh deux petites jonctions comme ça on accroche ça là on raccroche ça comme ça normalement et j'ai oublié un truc là au milieu ouh 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 ! ouh 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 le moment j'ai ma mouche qui est tombé de la big boss life et ouais ma mouche tombe il ne s'est pas volé celle là pour ceux qui voudraient rigoler quand même malgré que je fais pas toujours des bonnes blagues et donc on fait voilà à quoi nous sert cette petite roue on la case là au milieu mais pas seulement grâce à on la classe pas seulement on met encore des pièces là pour bien la caler comme ça après on met ça après on peut mettre une autre chose comme ça ça ici ça ici ça comme ça ce qui fait que maintenant quand tu roules ça roule aussi ok c'est pas mal donc là et maintenant les six roues voilà c'est pas série c'est série ouais bon je vais vraiment arrêter les blagues parce que là franchement donc pas de choses à respecter un pareil pour les deux côtés puis vu que elle s'accroche que d'un côté donc c'est pas trop dur encore à savoir comment les accrocher donc comme ça ici il ya des petits trous pour un camion quand même je leur ai donné des plus grosses pour moi voilà donc il a pas trop d'allure sans sans toutes ces coups ces stickers donc voilà pas de focus pour les pièces en plus voilà je lui range et donc c'est fini pour le deuxième petit sachet il reste plus qu'à faire la mini revue de notre petit 7 comme ça alors on ferme on a notre ben à ordures ouais en fait peut-être que je ferai quand même peut-être une revue je pense vraiment pas mais bon j'ai déjà vous montrer les petits mécanismes parce que ça se montre quand même en live construction qui c'est lui il a plus une tête de chauffeur regardez lui la plus une tête de camionneur la barbe et tout lui la salopette de brouwer donc lui c'est plutôt le camionneur qui va à l'intérieur mais par contre il ya ce que je vous n'y a pas fait que je voulais donc il va je vais essayer de le faire se tenir comme ça ouais il vole voilà il va super bien donc voilà pour notre camion avec de les stickers il rend beaucoup mieux donc quand c'est au sol je peux vous montrer ça va super bien j'espère en tout cas donc c'est bien rangé il arrive comme ça comme ça tac ok donc il ya un petit peu qui est tombé quand même à côté on va la refaire comme ça hop et donc est ce que nous avons tout bien grâce à notre petit mode d'emploi et même pas on va même pas faire ça même pas faire ça avec le mode emploi on vide et ouais on vide sauf que ça reste comme ça ok donc on vide dans ma main voilà alors est ce qu'on a tout bien vidé et qu'on a rien perdu je vais refaire le check deux poissons une bouteille une banane de gris de brun et un verre voilà c'est bon et est ce que si on pose la voilà ça tient dessus pas mal et donc pour rigoler donc on va refaire ça je crois chaque fois trop que ça va tomber et non tout va bien dedans et ouais et donc si on reste comme ça pour rouler on peut se balader avec une c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est vraiment pas mal en tout cas je vous le conseille 36 millions de fois s'il le faut mais je vous le conseille donc pour le chariot de best master malheureusement je ne pourrais peut-être pas le faire et oui et donc vu que j'ai deux trois tenons qui traînent donc le lieutenant de la première du premier sachet on va les mettre dedans car comme vous pouvez le voir et qu'on peut contenir beaucoup de choses voilà et donc moi je vous dis à bientôt pour soit le chariot de best master car je le ferai ou soit je ne pourrais pas le faire et du coup je vous dirai à la prochaine big boss life ah non il faut faire le ninja copter encore que je vous ai dit dans la big boss life et après c'est bon c'est fini tout le monde sera content et voilà alors moi je vous dis salut à tous et à la prochaine et donc ça roule pas puisque ça roule oui ah oui j'ai oublié de vous préciser un petit truc si vous collez bien la roue au sol elle roule je sais pas si ça se vaut bien j'essayais de faire déjà un focus voilà et regardez bien la petite roue juste ici voilà elle roule bien et si je vous fais ça vous voyez rien donc voilà comme ça donc elle va super bien et le seul truc que je reproche à ce set c'est qu'on sait pas où mettre le bonhomme là on sait trop pas où le mettre du coup bah moi je me dis mais ok mais j'en fais quoi du gars parce que là j'en ai bien du gars il faut le mettre mais il tient pas donc voilà moi je vous dis salut à tous et à une prochaine pour de nouvelles vidéos sans oublier notre petit mascotte et je vous dis salut à tous ciao portez vous bien bonne soirée bonne journée bonne matinée bonne app bonne nuit ce que vous voulez et je vous dis salut à tous et petit vol petit lol je vais faire un truc encore bien drôle des trucs qu'on ne voit jamais donc une canne de soda une tarte on va dire qu'il est pourrique et un bretzel voilà un petit truc lolan ah oui lolan ah oui 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 on a un chien qui vient de manger un os ouais bon allez moi je vous dis salut à tous trêve de conneries et à la prochaine